Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu des December Daily, comme je les appelle les journaux de décembre. Alors, donc je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste et comment je fonctionne, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le December Daily, ça retrace tout simplement. C'est un journal de décembre qu'on tient généralement du 1er au 25 décembre. Certains scrappeurs et scrappeuses vont jusqu'au 31 décembre, font sur le mois complet. Mais en règle générale, on va jusqu'au 25, jusqu'au jour de Noël, comme un peu le calendrier de l'Avent. Et en fait, le principe, ça va être de scrapper une photo par jour. En fait, on va venir prendre une photo par jour de notre quotidien, pas forcément de Noël. Ça peut être des choses en rapport de Noël, mais ça peut être une chose qui nous est arrivée dans notre quotidien et qu'on a envie de scrapper. Et on va venir le mettre en scène dans ce journal de décembre. Je sais qu'il existe d'idées pour prendre les photos, une espèce de liste en fait, sur laquelle on va se baser pour prendre les photos. Par exemple, les décos de Noël, les biscuits de Noël, un petit selfie, une photo de famille. Bref, des idées comme ça auxquelles on ne penserait pas. Et d'autres vont alterner les photos, les créations, scrappe, venir constituer comme ça un espèce de journal entre un mini-album et un journal créatif. Bref, donc moi, pour ma part, ça fait trois ans que j'en réalise un. Donc, quand on scrappe notre journal de décembre, comme je vous l'ai dit, le principe, c'est de scrapper une photo par jour. Sauf qu'on n'a pas forcément toujours le temps de scrapper un petit peu tous les jours. Donc, certaines personnes vont se faire, par exemple, une session de scrappe sur deux, trois jours ou à la fin de la semaine, venir scrapper la semaine entière. Ça, c'est à notre convenance, comme on a envie, comme on peut aussi, parce que des fois, on en a envie, mais on ne peut pas. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est un peu chacun fait comme il veut. Certaines personnes aussi vont préparer la structure de leur journal à l'avance. Et d'autres, au contraire, vont attendre carrément la fin pour venir relier le tout. Certaines personnes vont se baser sur des kits complets pour réaliser le journal de décembre. Et d'autres personnes vont faire un peu ce que je vais qualifier de freestyle, vont piocher dans leur matériel, ci, de ça, et venir se constituer leur propre journal. Donc, pour ma part, quand j'ai réalisé mon premier journal de dessin, je ne savais pas trop comment j'allais fonctionner. Donc, je savais juste que je voulais utiliser ces découpes-là et ces papiers, que c'était une collection de papiers de chez Action, pardon, je perds mes mots. Et que j'aimais beaucoup ce coloris-là, je le trouvais un peu décalé pour Noël, en fait. Donc, je me suis dit que j'allais l'utiliser. Donc, pour réaliser ce journal de décembre, en fait, j'ai tout simplement réalisé, je vais vous montrer comme ça, un mini-album. En fait, j'ai fait la structure d'un mini-album. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il doit faire environ 15, il fait 17, 16 par 16, c'est ça, parce qu'en fait, je suis venue juste plier les pages. C'est un format carré et en fait, la reliure, c'est ce système-là de cordelettes que j'ai noué. Tout simplement, je suis venue mettre une petite breloque que j'avais. Et voilà. Et en fait, pour faire mes pages, j'ai tout simplement pris... Je vais vous montrer comme ça. Le papier, donc c'était les blocs de papier 15 par 30. Je n'ai pas touché la hauteur du papier, donc le papier fait 15. Et en fait, je suis venue le plier en son milieu. Donc, au final, je me retrouve avec une page qui fait 15 par 15. Et je ne suis pas venue le coller en entier, j'ai juste collé le haut et le bas. Et comme ça, ça me fait une petite pochette pour insérer des petites pages supplémentaires. J'avais, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer, percé mes papiers là à ce niveau pour venir insérer la petite cordelette. Donc, il faut savoir que quand j'ai fait ce mini-album, j'ai eu du mal à réaliser la reliure. Je ne savais pas comment trop j'allais fonctionner et au résultat, il tient. Mais en fait, les pages ne sont pas assez serrées, devraient être beaucoup plus bloquées. Et en plus, je me suis trompée à ce niveau-là. En fait, entre le tronc que j'ai réalisé et le tronc qu'il y a dans ma couverture, en fait, ce n'est pas au même niveau. Donc, j'ai un décalage à ce niveau-là. J'ai choisi des papiers de chez Action. J'ai fait une petite pochette pour venir y glisser des choses supplémentaires si on a envie. Et je suis venue tout simplement, j'ai juste utilisé le papier tout du même bloc. J'ai utilisé ce papier blanc aussi, un peu texturé et nacré qu'on peut trouver chez Action. Ça faisait tout partie d'une même planche, en fait, qui servait pour faire un calendrier de l'Avent. Et je m'en suis servie pour dater mon journal de décembre, en fait, on va dire. Ça, c'est certaines étiquettes que j'ai découpées, que j'ai trouvées. Et j'ai essayé, en fait, de rassembler tous les éléments que j'avais pour faire ce journal de décembre. En fait, je fais partie des personnes qui ne vont pas acheter un kit spécial, un kit complet pour réaliser le journal de décembre. Je préfère me débrouiller avec ce que j'ai dans mes placards. Et selon mes goûts et l'envie du moment, en fait, je trouve ça, je vous dirais, je trouve que ça pousse à la consommation d'acheter des kits spéciales pour créer ce genre de choses, en fait. Ce n'est que mon avis personnel, bien évidemment. Donc, j'ai constitué toutes mes pages comme ça. Je vous dirais que le seul petit bémol qu'il y a sur ce journal de décembre, donc ça va être que là, ce n'est pas raccord. Et que j'ai mal imprimé mes photos, que mes photos sont beaucoup trop petites par rapport à l'emplacement que j'ai sur mes pages. J'avais mal calculé le coup. C'est le seul petit bémol. Après, je trouve que le reste est assez coordonné. Mais pour le coup, on voit très, très bien les papiers, mais très, très peu les photos. Donc, c'est un peu dommage quand même. Et vous voyez, je prends même des photos de paysages. Bref, un moment marquant de ma journée. Mais tout simplement, je ne cherche pas à faire des photos un peu spéciales. Donc, voilà pour ce premier journal de décembre que j'ai réalisé. Donc, si je ne dis pas de bêtises, nous sommes en 2023. Donc, j'en ai fait un en 2022. Un en 2021. Donc, celui-là date de 2020. Si je ne dis pas de bêtises. Le seul petit bémol aussi, je vous dirais, c'est que je ne l'ai pas daté. Alors que dater les choses, c'est plutôt pas mal. Non, il n'y a aucune date. J'aurais dû le penser à le dater. Donc, le second que j'ai réalisé, c'est celui-là. Donc, déjà, j'ai changé de format. Enfin, de reliure. Parce qu'en fait, dans celui-là, c'était contraignant. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que je voulais rajouter des choses. Et que je ne pouvais pas. Parce que ma structure était déjà faite. Donc, quand je suis passée à cette version-là. Je n'ai pensé. J'avais déjà réfléchi à ma reliure. que j'allais utiliser des anneaux. Mais pour le coup, je vous dirais que mes anneaux, même si c'est des gros anneaux, et bien, ils ne sont pas assez gros. Parce que j'ai beaucoup scrappé. Et du coup, j'ai du mal un peu à tourner les pages. Mais je savais que je voulais fonctionner avec des anneaux. Justement, pour pouvoir ajouter, enlever des pages, les déplacer. C'est beaucoup plus maniable. Mais en fait, je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout ces anneaux. Je préfère à choisir un format classeur, en fait, avec des anneaux. Les anneaux libres, comme ça, je trouve que les mini-albums ont tendance à ne pas trop tenir, en fait. Donc, c'est le petit bémol. Donc là, pareil, j'ai pris des papiers de chez Action. J'ai mis des coins métalliques pour qu'ils ne s'abîment pas, parce qu'ils s'exposent comme ça, debout, en fait. Et je me suis dit, pour éviter de corner les angles, je vais... Donc, j'en ai mis partout sur les 4 coins de la couverture en avant, et les coins arrière aussi. Donc, j'ai réalisé un pola pour faire ma couverture. Donc, moi, j'écris en français. Parce que j'ai des enfants, même s'ils font de l'anglais à l'école et qu'ils comprennent certains mots, je trouve ça dommage de toujours utiliser les versions des mots en anglais. S'il peut y avoir une traduction correcte en français, je préfère l'utiliser. Et je trouve que journal de décembre, ça correspond plutôt bien. Donc, ça me plaît énormément. Donc, je reste sur cette base-là. Et vous allez voir, là, pareil, j'ai changé, par contre, de couleur. J'avais choisi cette année-là un combo de couleur rouge, vert, un peu plus traditionnelle. Pareil, tous les papiers, c'est des papiers d'une même collection, des papiers de chez Action, en version 15 par 30. Et en fait, certains papiers, je suis venue reprendre le même procédé. Je suis venue tout simplement les plier en deux, en fait. Je ne me suis pas cassé la tête. Et comme ça, ça évite d'avoir le revers blanc. Certaines fois, je le voulais et d'autres, pas du tout. Donc, là, j'ai un peu évolué parce que, bien évidemment, je scrappe. Je regarde pas mal de vidéos YouTube pour m'inspirer. Je regarde pas mal Pinterest aussi. Et l'idée d'intégrer des créations scrap dans mon journal de décembre m'a beaucoup plu. Donc, là, j'avais réalisé un pola pour le début du mois de décembre. Donc, ça, c'est un tampon VeraLine Studio. Donc, j'ai plutôt aimé intégrer des jeux créations comme ça. Et j'ai aussi varié le format de mes papiers pour casser cette structure trop rectiligne, trop rigide, en fait. J'aime apporter un peu ce côté déstructuré. J'aime bien ça. Donc, vous voyez, j'ai alterné les photos de paysages, les photos de décorations de Noël, les photos de mes enfants ou des photos de papier, des pages, pardon, même, sans forcément de photos, juste avec quelques décorations. On n'est pas obligé tout le temps d'insérer des choses. Là, par exemple, cette page, je l'ai pliée en deux, en fait, et à l'intérieur, vous voyez, j'ai daté, en fait, et je suis venue faire un espèce de pince-bête, tout simplement, pour qu'on se souvienne de ce qui s'est passé sur la photo. Là, on pourrait penser que c'est une photo de mon fils qui dort, tout simplement, sur son lit. Mais en fait, pas du tout, c'était un matin, je l'ai réveillé pour aller à l'école, et ce petit coquin, il est retourné sur le canapé se coucher. Donc, je pense qu'il n'y aurait pas eu de pince-bête, je ne m'en souviendrai pas, peut-être. Donc, c'est ça qui est amusant avec ces petits pince-bêtes, et je les ai, j'ai tout simplement marqué avec du masking tape aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé sur Canva. Voilà, j'aime bien faire ça aussi, comme ça, ça apporte des choses différentes, parce qu'avec Canva, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec du scrap manuellement. Donc, la version digitale, je vais dire, c'est plutôt pas mal. Là, j'avais mis de la pâte à structure noire, comme vous voyez. Donc, j'ai plutôt, j'aime assez ce format. J'ai alterné entre de grandes photos, de petites photos, mais vraiment petites formatales, vous voyez. J'aime alterner et casser le mouvement des albums. Et j'ai aussi joué sur le côté transparent. Donc, ça, c'est une pochette plastifiée à laquelle je suis venue insérer des paillettes. Vous avez, je ne sais pas si c'est bon ici, des paillettes, en fait. Et quelques sequins en forme de flocons. Donc, j'ai plutôt aimé cette idée-là. Donc, ça, c'est pour mon deuxième journal de décembre. Vous voyez, j'alterne les créations que j'ai faites. D'ailleurs, cette page, j'ai fait une vidéo là-dessus, sur YouTube. Et là, vous avez beaucoup, beaucoup aimé cette vidéo. Et petit fun fact, en fait, quand j'ai réalisé, quand j'ai fait cette création, j'ai eu un gros doute, en fait. J'ai filmé, pour filmer, en fait. Je me suis dit, vas-y, filme-toi, tu verras ce que ça donne. Et quand j'ai publié la photo, je me suis dit, oui, bon, je ne m'entendais pas. Est-ce qu'elle vous plaise autant, en fait ? J'ai eu pas mal de vues et de retours sur cette création. N'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne, si vous ne l'avez pas vue. Donc, vous voyez, j'ai même essayé de recycler, enfin, de recycler, de réutiliser des chutes de papier pour éviter à chaque fois d'entamer un papier. En fait, quand je peux essayer de réutiliser une chute de papier, eh bien, c'est ce que je fais. Donc, voilà pour mon deuxième journal de décembre que j'ai réalisé en 2021. Et pour la version 2022, vous l'avez vue sur ma chaîne parce que je vous l'ai présentée. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai en petit « i » la vidéo. Donc, là, cette année-là, je suis partie sur un format classeur. Je gardais l'idée de pouvoir déplacer les pages. Ça me plaît énormément. Par contre, le format à nos libres, je n'aime pas. Donc, je me suis dit « prends plutôt un classeur ». Donc, j'ai pris un classeur noir. C'est un classeur scolaire. Les petits classeurs que les enfants utilisent à l'école. Donc, j'en avais un noir. Donc, je l'ai utilisé. Je suis venue faire une simple couverture avec des tags, des étiquettes. Et en fait, là, je suis venue coller du papier et du masking tape aussi pour cacher tout l'intérieur du classeur. Le seul petit bémol, c'est pareil. J'ai trop scrappé. Donc, il est bien, bien dodu. Il n'aurait pas fallu plus de pages parce que sinon, les anneaux auraient sûrement eu du mal à fermer. Donc, ça, pareil aussi, vous l'avez en vidéo YouTube sur ma chaîne si vous voulez aller le voir. Et en fait, quand j'ai fait ce mini-album, enfin ce mini-album, ce journal de décembre, ce qui m'a posé problème, en fait, on va dire, c'est plutôt le format de pages. Comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai des pages qui dépassent. Donc, j'ai complètement oublié. Vous voyez, j'ai pas mal de pages qui dépassent. En fait, j'ai complètement oublié de calculer la marge des anneaux, en fait. Donc, du coup, alors oui, ça correspondait au format de ma couverture, mais j'avais oublié de compter les anneaux. Donc, ce qui se passe, c'est que mes pages dépassent. Et que ça, c'est une page d'art journal. Que, pareil, c'était un défi sochou du mois de décembre. Et je me suis dit, tu vas prendre un format, il me semble que c'est 20 par 20. Je vais être à l'aise. Ouais, c'est ça, 21 même par 21. Je me suis dit, tu auras la place de faire ce que tu veux. Bah, oui, j'ai la place de faire ce que je veux, mais le résultat, c'est que je peux pas couper, je peux pas rogner. Parce que sinon, ça gâche ma page, quoi. C'est le seul petit bémol auquel je n'avais pas pensé. Peut-être que cette année, j'arriverai à faire un journal de décembre, sans couac, mais c'est pas garanti. Parce que, à l'heure où je tourne la vidéo, on est déjà le 21 novembre. Et comment vous dire, je n'ai réfléchi en rien du tout à mon journal de décembre. Je sais que je vais en faire un, mais j'hésite entre les collections de papiers que je vais utiliser, parce que j'ai énormément de papiers de Noël, je suis une fanade de Noël. Donc, j'ai pas mal de collections de papiers, bah, c'est des papiers d'action, des anciennes collections. Donc, je sais pas trop qu'est-ce que je vais utiliser. Et, je vous dirai, là, ce qui me pose problème, c'est le support. Je sais pas si je repars sur un format classeur, ou si je fais un mélange avec un format mini-album, mais auquel je viendrai inclure une reliure par anneau avec ma mini-sinch, en fait. Mais si je veux faire ça, en fait, il faut que j'attende la fin de mon journal de décembre pour venir relier toutes les pages. et ce qui me pose problème, là, d'atteindre la fin, c'est que je sais pas quel format choisir, enfin, quelle taille de format choisir. Donc, c'est pour ça que j'essaye de réfléchir. Après, une fois que peut-être que les idées sont trouvées, ça peut aller très, très vite, mais aujourd'hui, je n'y ai pas réfléchi, je n'ai pas eu une seconde à ça. Donc là, pareil, cette année-là, l'année dernière, j'ai alterné les créations scrap et les photos, en fait. Et je me rends compte que c'est ce qui me plaît le plus dans mon journal de décembre, c'est d'alterner des créations scrap et des photos, en fait. Et là, j'ai utilisé pas mal de tampons choux, mais pas que. J'avais très fortement craqué sur la collection de l'année dernière, donc je m'en suis fait à cœur joie. J'ai, quand je peux et qu'il me manque, je crée mes étiquettes moi-même, comme ça, je suis sûre et certaine qu'elles sont personnalisées. Là, j'ai essayé de réaliser plutôt une page un peu façon mood board. Celle-là, elle est toute en transparence. Je ne vais pas tout vous montrer parce que je vous l'ai déjà montré en vidéo et que ça durerait trop, trop longtemps. Je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous partager mon point de vue à propos des journaux de décembre, les journaux de décembre, les December Daily. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, si vous en faites un ou pas et quel format vous préférez. Je serai curieuse de savoir. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker et à partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.